BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et on vous retrouve en direct de Ronex, Antoine Larigauderie, pour les cryptos, avec vraiment un bilan très mitigé ces dernières heures sur le front des cryptos, notamment le Bitcoin qui s'en sort bien, c'est pas le cas des autres. Oui, le Bitcoin au-delà des 28 000 dollars, mais effectivement pas la même limonade pour l'Ether, qui a bien consolidé les gains de ces derniers jours, elle repasse sous les 1 800 dollars, qu'on a touché, même dépassé hier, pour l'XRP, dont on a beaucoup parlé aussi. Le soufflet retombe vers 53 cents. Les régulateurs qui s'attaquent de plus en plus au marché des cryptos, en tout cas qu'ils veulent l'encadrer, avec cette restriction, notamment en Europe, en vue sur les échanges entre particuliers. Oui, dans le cadre d'un projet de réglementation plus globale de lutte contre le blanchiment et le financement d'activités illégales, notamment le terrorisme, l'Europe va encadrer beaucoup plus strictement les transferts de cryptos, entre particuliers, tout montant supérieur à 1 000 euros ne pourra plus être anonyme. Il faudra un profil précis d'identité des intervenants, sinon la transaction sera jugée illégale par les autorités européennes. Pareil pour les grandes entités comme les banques, les gestionnaires de cryptos actifs, les agents immobiliers réels ou virtuels, même les clubs de football. Tout ce petit monde devra de manière plus générale détailler le profil des intervenants avec lequel il y a échanges financiers via des portefeuilles non hébergés. Donc une limitation très stricte et des critères de transparence bien supérieurs. Ça a été voté à 99 voix pour, 8 contre, 6 abstentions. Donc on peut prévoir un très net encadrement quand le projet de réglementation sera adopté, tout sur la zone européenne. Une législation de plus vraiment restrictive, après la directive MICA, et un vrai questionnement puisque les autorités reprennent souvent aux crypto-monnaies d'être avant tout des objets de spéculation et très peu de véritables moyens de paiement. Là en plus, elles en restreignent drastiquement l'usage. Oui, c'est curieux parce que dans le peer-to-peer, justement, au contraire, quand vous avez une clé, vous pouvez vous échanger directement les cryptos sans passer par les plateformes. Ça sera donc plus compliqué, interdit. Oui, beaucoup plus compliqué avec un montant maximal de 1 000 euros, effectivement. Bon, bizarre pour un système de peer-to-peer. Merci beaucoup Antoine.